La dernière heure maintenant, ça concerne, oui, encore une fois, l'épineux dossier des cerfs du parc régional Michel Chartrand à Longueuil. Yves, tu viens d'apprendre que c'est demain, 9 heures, que la mairesse va annoncer son plan pour en abattre une centaine. Oui, le temps attendu plan, effectivement, Jean-François, on parle d'une chasse contrôlée à l'arbalète. Tu connais le parc régional Michel Chartrand situé à Longueuil. C'est un immense parc d'un million huit cent cinquante mille mètres carrés. Grand espace vert, mais la survie du parc est mise en péril, nous dit la Ville, en raison de la surpopulation des cerfs. Il y aurait au moins une centaine de bêtes alors que le parc peut en accueillir, nous dit-on, entre 10 et 15. C'est sans parler des ravages qu'ils font dans les cours privés des citoyens, en mangeant, par exemple, les haides-cèdres. On a rapporté également des accidents de la route parce que la surpopulation fait en sorte qu'ils traversent les rues fréquentées par de nombreux automobilistes. Catherine Fournier, donc, à la lumière de la décision de la Cour d'appel du Québec, récente décision qui donne un grand espace vert. Bonne raison à la Ville, dans ce dossier, va aller de l'avant. Et à 9 heures demain matin, elle convoque les journalistes, Jean-François, pour nous faire part de son plan. Je le disais, une centaine de bêtes seront tuées à l'arbalète, charges contrôlées. Mais cependant, on sait déjà qu'il y aura probablement de la contestation citoyenne. Il y a déjà eu de nombreuses manifestations. On sait que l'organisme Sauvetage Animal Rescue, qui pilotait le dossier devant le tribunal avec l'appui, évidemment, de maître Anne-France Goldwater, réclamait, elle, plutôt une relocalisation, une stérilisation, par exemple, des bêtes pour éviter qu'elles soient abattues. Alors, on verra comment les militants vont s'organiser. Une dernière petite note en terminant, Jean-François, cette saga qui a fait couler beaucoup d'encre, a coûté quand même une petite fortune aux citoyens de Longueuil en frais d'avocat, de représentation devant le tribunal. On vous rapportait il y a quelques semaines, TVA Nouvelles, que la facture s'élève autour de 375 000 $ seulement en frais d'avocat. J'ai bien hâte de rencontrer la mairesse demain matin à 9 h pour lui demander quels seront les frais associés maintenant à cette opération de chasse contrôlée à l'arbalète. Alors, c'est un rendez-vous demain matin à 9 h à l'hôtel de Ville de Longueuil. À moins d'un revirement de dernière minute, c'est la fin de cette véritable saga. Merci, Yves.